Ça fait longtemps que j'ai le bateau en tête, ça fait vingt ans que je pense à ça. Chaque fois que j'ai eu l'occasion d'en faire avec Tara ou des autres expéditions comme en Antarctique, ça me plaît vraiment le bateau. Et donc je savais qu'à un moment, ça allait arriver. Je regardais tous les bateaux, je pensais faire ça dans un an et demi, deux ans. Et puis en fait, j'ai eu l'occasion, là je suis tombé sur ce bateau qui est unique, qui permet de tout faire, d'aller partout, très costaud, très fiable. Et puis là, je me suis dit non, je ne peux pas passer à côté de ça, quoi. Donc je me suis lancé, c'est un peu chaud, mais on verra bien. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, ça a toujours marché, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, en fait. Dans ce projet que j'ai là, je voulais vraiment parler de l'Arctique. Mettre l'Arctique en avant, c'est des régions qui me tiennent vraiment à cœur, mais je ne voulais pas faire, par exemple, uniquement de la science. Là, ce que je voudrais, c'est qu'on en parle pas mal. Donc j'ai fait des différents pôles d'attraction, un pôle science, un pôle littéraire, un pôle éducatif, un pôle musical, un pôle sport-aventure. Et comme ça, j'espère qu'en regroupant tous ces thèmes, on va toucher un plus large public. Donc le but, c'est de parler de l'Arctique, de faire vraiment un côté humain, de partage et tout de ça. Je ne vais pas faire du pessimisme, moi, je vais montrer les belles choses de l'Arctique, mais garder ce petit fil rouge de l'environnement. Voilà quoi, donc j'espère que je vais pouvoir faire fonctionner tout ça. Là, je suis à la... Bien sûr, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc je suis à la recherche encore de sponsors pour boucler tout ce budget, mais bon, ça va aller, ça va aller. Merci. 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 Merci.